Troisième étape de la campagne du jeu les fourmis fortification première mission on a découvert comment déplacer notre fourmi deuxième mission un peu comment gérer les armées maintenant je pense qu'on va rentrer un peu dans le sujet et on va faire des combats sachez le il y a une playlist qui est dédiée à toute la campagne si ça vous intéresse déjà allez la checker elle est en description de la vidéo n'hésitez pas non plus à vous abonner puisque absolument toute la campagne sera mise sur cette chaîne youtube et je vous le rappelle également pour ceux que ça intéresse acheter le jeu un petit peu moins cher il ya un code promo qui est disponible en description de la vidéo vous passez par gamesplanet et vous pouvez acheter le jeu un petit peu moins cher c'est moins 14% donc c'est toujours cool de faire quelques économies surtout sur les jeux qui sont assez chers gamesplanet c'est mes partenaires depuis maintenant des années c'est des revendants officiels ils font des partenariats avec les éditeurs et vous propose des clés du coup un petit peu moins cher via ça bien évidemment il ya gelé fourmis mais la plupart des jeux qui sortent aussi sur gamesplanet donc bah n'hésitez pas à aller vous faire un petit compte là-bas et aller checker tout ce qui s'y passe et bien fortification go 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 alors vous artilleuses sont verrouillées en combat vos guerrières peuvent les en libérer attends quoi vous artilleuses sont verrouillées en combat libérer vos artilles du combat en appelant vos guerrières en renforts à c'est à dire que si vous mes artilleuses se font attaquer elles se font encercler et bloquer alors je n'ai jamais fait cette mission pendant la démo parce que j'ai joué à la démo et j'ai pas fait ça c'est le bordel ça attend alors en fait là ah oui j'ai mais d'accord c'est en train de se battre mais si j'envoie mes guerrières là ah oui les guerriers vont tuer les termites ils n'ont pas déverrouillé en combat peut soutenir les gens et là je peux redéplacer mais artilleuses parce que les guerres qui sont venus en soutien c'est ça et ce qui ne sont pas verrouillé en combat peuvent soutenir les gens en tirant leur acide oui un nid les termites restants bah c'est bon c'est fait c'est hyper intéressant ça c'est marrant ça comme mécanique de jeu pourquoi pas ça qu'est-ce il bleur basse à ça c'est des termites là qui sont en train de tèges et puis c'est pour la section économie d'un nid consulter le laboratoire chimique qui améliore votre rang et les blocs les améliorations consulter les cartographes dans la catégorie d'informations il va faire apparaître une mini carte avec vos nids il y a des nouvelles interfaces qu'on peut faire apparaître c'est trop bien d'accord alors donc là j'ai un nid interagir donc là il y a plusieurs options on avait vu les légions on avait vu tout ça il y a information et il y a économie et économie il y a silviculture produit 10 bois par minute c'est pas mal ça débloque les améliorations de rang supérieur donc ça c'est ce qu'ils veulent qu'on fasse on va le faire ok et comment je reviens menu précédent retour voilà ok et je peux aussi faire information cartographe fiche ni et légion sur la mini carte et font aussi afficher une mini carte il ya une histoire de carré d'emplacement et tout alors ça j'ai pas encore trop étudié construire d'accord l'information à une âge avec sexe c'est de l'ambration chimique c'est une ferme de silviculture aussi oui passage c'est ce que je disais ah mais regardez pas assez de chambres disponibles ah oui j'ai le petit carré c'est sur mon bâtiment là j'ai zéro chambre disponible donc je peux plus rien construire les nids ont un nombre limité de chambre si votre nid n'a plus espace construisant ailleurs donc il faut que je conquérisse c'est ça il faut que j'aille conquérir alors là j'ai l'impression que c'est des élites là bas vas-y je prends tout on va prendre le nid forestier qui est là on va y conquérir le laboratoire chimique a été construit et je suppose que si je les construis je dois avoir accès à d'autres trucs on verra ça après on va déjà conquérir là bas par contre attend mes artilleuses là non 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 les artilleuses à l'arrière à l'arrière les artilleuses d'abord les guerrières puis les artilleuses en plus c'est des guerres à c'est un nid guerrière là bas donc les guerrières faut savoir qu'elles sont un peu plus faibles contre les artilleuses l'attaque là l'attaque pas c'est en train de se battre là attendez je vois pas bien mais non mais c'était ah mais c'était déjà un camp à moi mais c'est un can qui est libre pourquoi je l'attaque je suis bête qu'on serait une femme à champignons une ferme à champignons ok let's go et quand c'est une ferme à champignons une bibliothèque chimique qui bloque des améliorations de rang supérieur alors est ce que est ce que les améliorations sont communes à tous les bâtiments c'est ça surtout la question j'espère une femme à champignons et une sylviculture et une sylviculture dans des nids différents pour améliorer la production de vos ressources mais pas avoir une femme ah d'accord il faut que je conquérisse un autre truc pour faire la sylviculture ah oui parce qu'on y en a qu'un par bâtiment et ça c'est ça c'est compliqué à moi ça ou pas oui c'est à moi et bien là on va faire une sylviculture ça faut s'y faire le menu au début le laboratoire chimique construit appuyer sur f dans la section information d'un nid attendez une fois votre laboratoire chimique construit appuyer sur f dans la section information d'un nid oui construit l'amélioration cartographes vétérans ah donc c'est bien commun cartographes vétérans ah oui parce que j'ai fait l'autre ah oui donc les améliorations sont communes c'est la motion ne peut être construite dans un nid qui possède déjà une version inférieure je crois en bas c'est à dire que je les recherchais deux fois là comme un demeuré j'ai vraiment fait ça information cartographes vétérans affiche les régions une fois ok 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 elle faut s'y faire en fait après quand on ferait une game normale qui partira de zéro sera peut-être plus simple information cartographes vétérans non en fait c'est faux en fait c'est pas ça le problème le problème n'est pas là c'est l'inverse c'est l'inverse ce qui se passe c'est que je pouvais pas le construire parce que je vais relire je pense que c'est messager qui est pas bon c'est moi qui sais pas lire je pouvais pas faire cartographes vétérans construit dans un nid qui possède déjà une version inférieure bah du coup c'est plutôt l'inverse parce que lui je n'ai pas cartographes vétérans par contre là-bas je n'ai pas cartographe par contre là-bas j'ai cartographe donc c'est plutôt un il faut que ton bâtiment est cartographe pour faire cartographe vétérans donc comme ça je pense regarde là je l'ai cartographe et là je peux le faire ouais c'est plutôt comme ça c'est le messager or qui est pas bon je pense on est sur une version preview il ya des choses qui vont être corrigées sur la version définitive la maison ne peut être construit une seule fois cette maison inclut les bénéfices de cartographe enfin je suppose comme ça que je le vois et on fait la construction et la construction est là et là du coup on va avoir mieux la carte et là avec m ah oui on peut m ok mais sur f c'est la section pouvoir d'un lit alors on va prendre celui-là vu qu'on y est pouvoir mais j'ai pas assez d'emplacements hé hé il faut un avec des emplacements lui là-bas je pense c'est une amélioration appel de renfort donc ça en fait ça j'avais déjà vu un peu donc là j'ai quatre emplacements pouvoir donc j'ai déjà un pouvoir c'est le sport bouclier donc ça va être sur les touches 1 2 3 4 en fait par exemple sport bouclier ajoute un bouclier de 30% de vie à toutes les légions c'est énorme et lui c'est un il donc là en fait une fois que c'est recherché ça et ben je vais avoir un soin qui va être disponible que je pourrais lâcher pendant les combats c'est que niveau guerrière appuyez sur avant de cibler leur nid puis amène un f attendez c'est que niveau guerrière ok avant de cibler leur nid leur nid il est où le nid de mes guerriers il est là ok déjà les artis on va les amener là on cible leur nid attend ah je peux les améliorer en laissant appuyer sur f attend quoi et ça les améliorer en quoi ok je les améliore voilà attend et ça va faire quoi ça fait des gare vétéran alors j'ai pu le faire parce que je pense que j'ai fait les améliorations laboratoire chimique et vos artilleuses donc les améliorations sont bien communes il où leur camp il est là bas il est bien là attend ah oui par contre c'est hyper long ah oui par contre alors c'est hyper long mais en même temps je peux laisser appuyer sur x pour accélérer ça ah ça c'est les mécaniques de jeu c'est un peu on commence à un truc un peu avancé d'accord éliminer les diables cherche mini qui bloquent le point de ravitaillement le point de ravitaillement ah là où on y va et après faut que je foule le point de ravitaillement mais les diables cherche mini je vais les fracasser il y en a beaucoup mais il y a un peu plus que ce qu'il y avait à la tout à l'heure tout à l'heure c'était des deux le triangle n'était pas plein sur le côté en fait la barre blanche sur la gauche représente le nombre d'unités qu'il y a dedans donc là et puis là le point je crois que c'est qu'elles sont pas vétérans ouais voilà moi elles sont vétérans donc elles ont deux points donc là je les fracasse normalement oh oui oh leur vie il y en a il s'est fait il s'est enroulé quand même ah oui et puis là attendez en plus je peux laisser mon pouvoir je peux laisser appuyer sur deux et si je laisse appuyer sur deux je lâche un son hein c'est ça il y a jamais envie de le géant aller toucher pendant 30 secondes alors je me suis peut-être si regardez ça se soigne en plus c'est ça hein oh allez c'est fait tes gels ok maro et un joueur perdu donc là il y a un nid on va le chercher ah c'est moi qui dois aller le fouiller d'accord et c'est la victoire c'est la victoire de la mission 3 donc là on est toujours sur les missions un petit peu découvertes et je pense que le gameplay va monter un petit peu en difficulté ouais je pense que ça va commencer à monter et je pense que c'est la victoire